A ces jours, malgré les recommandations de l'accord de la Saint-Sylvestre, aucune mesure de décrispation politique sérieuse n'a été véritablement d'application. En effet, à moins de deux mois de l'ouverture des bureaux de réception et traitement des candidatures pour l'inscription des candidatures présidentielles et des députés nationaux, aucun opposant politique emblématique n'a été libéré. Aucun exilé politique n'a pu retourner au pays. Comble de ces harcèlements, l'acharnement s'accroît sur notre président et notre candidat aux présidentielles, Moïse Katoumbi. Procès après procès, le pouvoir ne cesse d'inventer grossièrement des affaires à sa charge afin d'obtenir sa condamnation et ainsi son élimination de la course à la présidentielle. Nous en appelons à la responsabilité du président Kabila de considérer qu'il est de son devoir, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, d'interpeller la CENI pour incompétence et négligence graves. Cette situation exige que l'on aille le plus rapidement possible aux élections afin de doter le pays des institutions légitimes stables pour que le peuple congolais se mette enfin au travail et produise les richesses pour combattre la pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada